C'est toujours dédié pour la refou HaShema de Esther Bat-Eme. Il y a une halakha super importante, qui est très grave, il faut bien bien la comprendre et bien la pratiquer, et il y a beaucoup de rabbinim, même saradim, qui se trompent à ce sujet-là. Et le rabbin Sanab HaShawul, et le rabbin Yosef, et tous les grands poskims ont tranché l'halakha comme la coutume, comme dit le rabbin Hrida, qui a une coutume qui date déjà 3-4 siècles en Israël, qui a été enterrinée par les plus grands sages d'Israël de l'époque, est la suivante. Les célibataires, hommes ou femmes, qui sont en âge de se marier, donc 17-18 ans, pas moins, célibataire, même 70 ans, 80 ans, s'il est prêt à se marier, il est concerné par cet halakha, qui viennent en Israël font un jour. Je répète, tous les célibataires qui sont en âge de se marier, hommes ou femmes, quand ils viennent dans l'Israël, dès qu'ils habitent à l'étranger toute l'année, et bien qu'ils viennent juste pour la fête. Certains disent non, il faut qu'ils viennent 3-4 mois, 6 mois, 1 an, c'est faux. J'ai demandé ce Shabbat-là, le fils du rabbin Yosef, quelle est la vie de son père, il m'a dit, c'est clair, même maintenant il a le billet aller-retour, il vient juste pour la fête, il fait un jour de célibataire. Maintenant, s'il dit, j'aimerais bien rester, mais je ne peux pas parce que je dépends de mes parents, et mes parents ne sont pas d'accord que je reste. Dans ce cas-là, il faut faire une opération supplémentaire, lui dire comme ça, sans te proposer théoriquement, sans te proposer maintenant un chidour, une fille, elle a l'air à Chamaïm, des bonnes bidotes, en plus elle a de l'argent, en plus elle est belle. D'accord ? Le top, le top ! Et tu la vois, tu dis, c'est elle. Tout ça est théoriquement, mais elle te dit, tu veux te barrer avec moi, pas toi, mais on reste en Israël. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu dis, je reste, tu fais un jour. Si tu dis, je ne sais pas, mon père, mon travail, mes études, il y a mon père, il ne sera pas content. Si tu dis, je ne sais pas, tu fais un jour. Si, comme un crétin, dit le Ravali Yosef, d'accord, tu dis, tu es attaché comme un, avec un, trop d'ombilicale à ton père et à ta mère, moi-même, on propose maintenant la plus belle femme du monde, la meilleure, Irachamé Sarai, mais nous, dans tous les cas, je rentre à l'étranger, alors dit le Ravali Yosef, ça sera ta pédition, tu feras deux jours. D'accord ? Celui qui ne dépend pas de ses parents, de toute façon, il fait un jour, il n'y a même pas de discussion. Celui qui dépend de ses parents, alors on lui pose cette question-là. Et s'il dit, c'est certain que je rentre, seulement dans ce cas-là, il fait deux jours. S'il dit, je ne sais pas, ou à toute votre raison, il dit, je reste en Israël parce que c'est extraordinaire, tout ce n'est pas hypothétiquement, n'est-ce pas ? Donc, dans ce cas-là, il fait un jour en Israël. On a eu des cas, des gens qui étaient déjà fiancés. Leur fiancé est à l'étranger. Alors, il ne va pas lâcher sa fiancée pour une belle fille qui est en Israël. En taille, il dit, non, non, moi c'est terminé, je suis déjà casé, même on propose la plus belle femme du monde, terminé, je suis casé, donc dans ce cas-là, il fera deux jours. On parle de quelqu'un qui peut accepter de trouver un chute d'officier en terre d'Israël, dans ce cas-là, il fait un jour. Même pas, s'il ne dépend pas des parents, même pas besoin de lui poser la question. De facto, il fait un jour, à moins que, comme je l'ai dit, il est déjà marié, ou fiancé, ou pas en âge de se marier, 17-18 ans, moins de 17-18 ans. S'il dépend de ses parents, alors on lui pose la question, si on te propose une fille, etc., comme je l'ai dit auparavant, dans ce cas-là, seulement s'il dit, je rentre en force dans tous les cas, il fait deux jours. Sinon, il fait un jour. Ba'o, chadonaï, loram, amen, vahamen.